Ah, enfin, c'était le brasier qui parlait, et Elric sut alors qu'il se trouvait devant le dieu ardent. « Nous n'avons pas à nous quereller, mon seigneur du chaos, » lança-t-il, « car je sers moi aussi le chaos. « Mais je dois manger, » rétorqua la voix du brasier. « Sheikhalak doit manger. Pour toi, je ne saurais être qu'une piètre nourriture, » dit Elric d'un ton raisonnable, tout en refermant ses deux mains sur la poignée de Stormbringer et en faisant deux pas en arrière. « Aïe, mendiant ! Tu es tel que tu es, mais tu es aussi la seule nourriture qu'il me prodigue. » « Je ne suis pas un mendiant. Mendiant ou pas, Sheikhalak va te dévorer. » « Les flammes vacillèrent et une forme se dessina. Elle était humaine, mais faite entièrement de flammes. Des mains ardentes se tendirent vers Elric. » « Il fit demi-tour, et il se mit à courir. Et Sheikhalak, le dieu ardent, s'élança derrière lui, comme une traînée de feu. » « La douleur jaillit dans l'épaule d'Elric, et il sentit une odeur de roussie qui montait de sa chemise. » « Il courut plus vite encore, sans même savoir où il allait. Et le dieu ardent était toujours à ses trousses. » « Arrête-toi, mortel ! Ta fuite est vaine. Tu ne saurais échapper à Sheikhalak du chaos. » Avec l'humour du désespoir, Elric lui cria « Je ne veux pas finir comme un porc rôti. Pas même, pas même par un dieu. » Sheikhalak répliqua alors, et sa voix était comme le rugissement d'un feu dans une cheminée. « Ne me défie pas, mortel. C'est un honneur que de nourrir un dieu. » La chaleur et la course épuisaient Elric. Une sorte de plan s'était esquissé dans son esprit quand il avait rencontré le dieu ardent. C'était pour cette raison qu'il s'était mis à courir sans but. Mais Sheikhalak se rapprochait à présent, et il fut bien forcé de se retourner. « Tu me sembles bien faible pour être l'un des puissants seigneurs du chaos. » Rayatil haletant, tout en levant son épée. « C'est mon long séjour ici qui m'a affaibli, dit Sheikhalak. Sinon je t'aurais depuis longtemps attrapé. Mais je ne veux pas tarder à me saisir de toi, mortel. Car il faut que je te dévore. » Stormringer émit une plainte de défi, et sa lame frappa la tête de feu du dieu affaibli. La joue droite du seigneur du chaos devint plus pâle, et quelque chose fut absorbé par la lame noire. Quelque chose qui se déversa dans le cœur d'Elric, et le fit trembler de terreur et de joie. Un peu de la force vitale du dieu ardent venait de pénétrer dans son organisme. Des yeux de flammes observèrent l'épée noire, puis Elric. Des sourcils de flammes se froncèrent, et Sheikhalak s'arrêta, hésitant. « Tu n'es pas un mendiant ordinaire, c'est vrai. Je suis Elric de Melniboné et je porte l'épée noire. Le seigneur Ariok est mon maître. C'est une entité plus puissante que tu ne l'es, seigneur Sheikhalak. » « C'est une période comme de la tristesse dans le frémissement du corps de flammes. Aïe ! » « Nombreux sont ceux qui sont plus puissants que moi, » Elric de Melniboné. Elric essuya la sueur de son front. Il aspira désespérément l'air torride. « Alors pourquoi, pourquoi ne pas unir ta puissance à la mienne ? Ensemble, nous pourrons briser le portail et tirer vengeance de ceux qui ont conspiré afin de nous emprisonner ensemble. » Sheikhalak secoue à la tête et des flammèches en jaillir. « Le portail ne s'ouvrira qu'avec ma mort. Ainsi en a décidé le seigneur de la loi d'Omblas, qui m'a condamné à ce séjour. Même si je parvenais à abattre le portail, je n'y gagnerai que la mort. « Ainsi, puissant mortel, il faut bien que je te combatte et te dévore. » Et à nouveau, Elric fut contraint de prendre la fuite, cherchant désespérément le portail, sachant que l'unique clarté dans le labyrinthe ne venait pour l'heure que du dieu ardent lancé à sa poursuite. Même s'il parvenait à le vaincre, il demeurerait prisonnier du labyrinthe. Et puis, tout à coup, il vit qu'il était revenu à l'endroit exact où il s'était retrouvé après avoir été jeté à travers la membrane. « Il est possible de franchir le portail pour entrer dans ma prison, » lança Sheikhalak, « mais pas pour la quitter. » « Je le sais bien, » dit Elric en assurant sa prise sur son épée et en se retournant pour affronter la chose de flamme. Mais Elric, tout en parant les coups du dieu ardent à grand renfort de revers, se mit à éprouver de la sympathie pour son adversaire. La créature avait répondu à l'appel des humains et avait été emprisonnée en témoignage de reconnaissance. Les vêtements d'Elric avaient été complètement brûlés à présent, et la chaleur commençait à le terrasser en dépit des bouffées de force que Stormbringer lui envoyait à chaque coup qu'il portait au dieu ardent. Il ne suait plus, sa peau desséchée n'allait pas tarder à se fendiller. Les cloques s'étaient formées sur ses mains blêmes. Bientôt, il ne pourrait plus tenir son épée. « Ariok ! » lança-t-il dans un souffle roc. « Bien que cette créature soit un seigneur du chaos, aide-moi à l'abattre ! » Mais Ariok ne lui accorda pas la moindre assistance. Il avait déjà appris que des choses plus importantes se tramaient au-dessus de la terre, et que son patron démon avait peu de temps à consacrer, même aux favoris de ses mortels protégés. Pourtant, par habitude, Elric continua de murmurer le nom d'Ariok, et son épée balaya les mains embrasées de chez Calak. Puis, son épaule de feu, et un peu plus de force du dieu du chaos, se déversa en lui. Entre ses mains, Storminger elle-même lui semblait maintenant brûlante. La douleur était l'ultime sensation qu'il éprouvait. Il recula en titubant jusqu'à la membrane iridescente, et s'appuya contre le tissu charnu. Il vit qu'il ne portait plus que quelques lambeaux calcinés, et que les pointes de ses longs cheveux commençaient à fumer. Mais chez Calak n'était-il pas en train de faiblir ? Ses flammes brillaient avec moins d'éclats, et une expression de résignation se lisait sur son visage de feu. Alors Elric fit appel à sa souffrance comme unique source de force. Et ce fut sa souffrance qui fit se lever Storminger au-dessus de sa tête, pour l'abattre ensuite avec une violence immense sur la tête du dieu ardent. Et comme la lame s'enfonçait, les flammes moururent. Et Elric hurla sous la vague colossale d'énergie qui se déversait dans son corps. Et il tomba en arrière, lâchant Storminger, la chair torturée par le flot qu'elle ne pouvait contenir. Il roula sur le sol en gémissant. Ses jambes bâtirent l'air et il leva des mains suppliantes et noircies vers la voûte. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Et il lui semblait que même son sang s'était évaporé de son corps. « Ariok, sauve-moi ! » Il frissonnait et hurlait. « Ariok, empêche cela ! » Il était plein de l'énergie d'un dieu et c'était plus que le corps d'un mortel n'en pouvait supporter. « Ah ! Délivre-moi de ça ! » Il vit alors un visage tranquille et beau penché sur lui. « Celui de l'homme tellement plus grand que lui. » Et il sut alors que ce n'était pas un homme mais un dieu qu'il contemplait. « C'est fini ! » dit une voix. Et elle était pure et douce. Et bien que la créature n'eût pas esquissé un geste, il sentit des mains le caresser doucement et la souffrance le quitta tandis que la voix reprenait. « Il y a bien des siècles, moi, seigneur d'Omblas, faiseur de justice, je suis venu à Natsokor pour la libérer de l'emprise du chaos. Mais il était trop tard. Le mal avait entraîné le mal, comme il en sera toujours. Et je ne pouvais pas trop interférer dans les affaires des mortels. Car la loi a fait vœu de laisser l'humanité responsable de son destin. Si tant est que cela soit possible. Pourtant, la balance cosmique penche maintenant comme une horloge au ressort brisé et des forces terribles sont à l'œuvre sur Terre. Toi, Elric, tu es un serviteur du chaos. Pourtant, tu as servi plus d'une fois la loi. On a dit que l'humanité porte en elle son destin et il se peut que ce soit vrai. Ainsi, donc, je te viens en aide, bien que je le fasse en dépit de mon serment. Alors, Elric ferma les yeux et il se sentit en paix. Pour la première fois, aussi loin qu'il se souvint. La souffrance avait disparu, mais une énergie énorme l'emplissait encore. Lorsqu'il rouvrit les paupières, le visage pur et beau s'était effacé. Ainsi que la membrane scintillante qui avait barré le tunnel. Storm Ringer était sur le sol, non loin de là. Il la ramassa et la remis dans son fourreau. Il vit que les cloques avaient disparu de ses mains et que ses vêtements étaient intacts. Avait-il donc rêvé tout cela ? Ou bien seulement une partie ? Il se couvoit la tête. Il était libre et fort. Et son épée était à son côté. Maintenant, il pouvait regagner le hall du roi Uric et prendre sa revanche sur le maître des mendiants ainsi que sur Taleb Karna. Un bruit de pas lui parvint alors et il se rancogna dans l'ombre. Il y avait des fissures dans la voûte par lesquelles filtraient quelques rays de lumière. Et il sut qu'il n'était plus très loin de la surface. Il reconnut immédiatement celui qui apparut. Le petit homme de l'Est eut un sourire de soulagement et rangea ses épées. « Je suis venu afin de vous prêter main forte, mais je vois que vous n'avez pas besoin d'aide. » « Plus ici, le dieu ardent n'est plus. Je te raconterai cela plus tard. Et toi, que t'es-il advenu ? » Lorsque j'ai compris que nous étions tombés dans un piège, j'ai couru vers la porte en me disant qu'il valait mieux que l'un de nous demeure libre. Et je savais que c'était vous qu'il voulait. Mais j'ai vu alors la porte s'ouvrir et j'ai compris qu'il nous avait attendus là. Tricelune plissa le nez et tapota les haillons qu'il portait toujours. Alors je me suis glissé dans l'un de ces tas de détritus qui joncent le hall d'Urik. J'y suis resté et j'ai écouté ce qui se passait. Dès que cela m'a été possible, j'ai regagné le tunnel dans l'espoir de vous aider de mon mieux. Et où se trouvent Urik et Taleb Karna ? Urik n'était pas vraiment satisfait de son plan pour vous attirer dans un piège car il redoute vos pouvoirs. Et il a bien raison. Quoi encore ? Aïe ! Eh bien, il semble aussi qu'Urik ait entendu les mêmes rumeurs que nous. A savoir que la caravane revenait vers Talnorne. Urik a quelques connaissances de la cité. Eh bien, peu selon moi. Et il nourrit une haine irraisonnée à son égard. Sans doute parce qu'elle est tout ce que Natsukor n'est pas. Il médite d'attaquer la caravane de Rakir. Aïe ! Et Taleb Karna doit invoquer les créatures de l'enfer pour s'assurer le succès de l'opération. Et je crois bien que Rakir ne peut avoir recours à la sorcellerie. Il a jadis servi le chaos, mais ceux qui vivent à Talnorne ne sauraient avoir de maître surnaturel. C'est ce que j'ai déduit de leur conversation. Et quand attaqueront-ils ? Ils sont déjà partis. Dès qu'ils en ont eu fini avec vous. Urik est impatient. Cela ne ressemble pas au mendiant que d'attaquer directement une caravane. Mais ils n'ont pas toujours un puissant sorcier à leur côté. C'est vrai, admis Elrik, en fronçant les sourcils. Sans la bague des rois, mes propres pouvoirs se trouvent limités. Ces qualités surnaturelles me font reconnaître comme membre de la lignée royale de l'Menny Bonnet. Celle-là même qui conclut tant de pactes avec les élémentaires. Il faut avant tout que je retrouve mon anneau. Ensuite seulement, nous pourrons aller à la rescousse de Rakir. Triste lune gardait les yeux optimément baissés sur le sol. Ils ont dit quelque chose à propos de la garde du trésor du riche. Il n'y a que quelques hommes armés dans le hall. Elrik eut un sourire. Désormais, je suis prêt, Triste lune, et j'ai en moi la puissance d'un dieu ardent. Je crois que nous pourrons venir à bout d'une armée entière. Le visage de son compagnon s'anima. Alors, je vous précède sur le chemin du hall. Venez par là. Nous atteindrons une porte qui ouvre tout près du trône. Ils s'élancèrent en courant dans le passage. Et atteignirent bientôt la porte à laquelle Triste lune avait fait allusion. Elrik ne perdit pas de temps. Il sortit son épée et défonça le bâton. Ce ne fut qu'en surgissant dans le hall qu'il s'arrêta. Les lieux étaient baignés par la lumière du jour. Mais toujours aussi désert. Il n'y avait plus nul mendiant pour les attendre. Mais sur le trône du riche, une chose grasse et écailleuse, verte, jaune et noire, avait pris la place du roi des mendiants. De son mufle haut sourire horrible s'écoulait un filet de bile brunâtre. Elle leva une de ses multiples pattes en une parodie ignoble de salut. Bienvenue, bienvenue, grinça la créature. Et prenez garde, car je suis le gardien du trésor du riche. Une chose de l'enfer, dit Elrik. Un démon invoqué par Taleb Karna. Il a dû ruminer ses invocations depuis fort longtemps. À mon sens, s'il peut ainsi commander à autant d'abominables serviteurs. Plissant le front, il saisit Stormringer. Là, sous-pesant, il découvrait que, de façon étrange, la lame runique ne semblait nullement affamée. Je te préviens, siffla le démon. Nulle épée ne peut m'abattre. Pas même celle-ci. Tel est mon pacte de garde. Qu'est-ce donc, chuchota Tristelune sans quitter le démon des yeux. Tous ceux qui ont un pouvoir sorcier font appel à cette race de démon. C'est un gardien. Il ne nous attaquera que si nous l'attaquons. Il est virtuellement invulnérable aux armes humaines et, dans son cas, il dispose d'une parade contre les épées. Qu'elle soit ou non surnaturelle. Si nous l'attaquions, toutes les forces de l'enfer nous affronteraient et nous pourrions bien ne pas y survivre. Mais vous venez de défaire un dieu. Ce démon n'est rien à côté. Un dieu faible, lui rappela Elric. Et ceci est un démon très puissant car il représente tous ceux qui peuvent s'unir afin de respecter le pacte de garde. N'avons-nous aucune chance de le vaincre ? Si nous devons secourir Rakir, il est inutile d'essayer. Il nous faut retrouver des montures et prévenir la caravane. Plus tard, peut-être, nous pourrons revenir ici et envisager de jouer de la sorcellerie contre ce démon. Elric se tourna alors vers le trône, fit une révérence moqueuse et retourna son salut au démon. « Adieu, détestable créature, puisse ton maître ne jamais te libérer, afin que tu croupisses à jamais dans cette fange. » De rage, le démon se mit à baver. « Mon maître est Elab Karna, l'un des plus puissants sorciers parmi ceux de ton espèce. » Elric secoue la tête. « Il n'est pas de mon espèce, et bientôt je le détruirai, et tu resteras là jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de te défaire. » D'un air quelque peu irrité, le démon croisa ses bras multiples et ferma les yeux. Elric et Tristelune traversèrent le haut, le couvert d'immondices en direction de la porte. Ils étaient sur le point de vomir quand ils atteignirent les marches conduisant au forum. Les potions d'Elric avaient disparu avec sa bourse et il n'avait plus aucun moyen de se protéger contre la puanteur. En dévalant les marches, Tristelune cracha, puis levant les yeux, il tira ses deux épées. Elric, plusieurs dizaines de mendiants se ruaient sur eux, brandissant des haches, des couteaux et des bâtons. Elric éclata de rire. « Une petite friandise pour toi, Steinbringer. » Il sortit son épée runique qui se mit à mugir tandis qu'il la faisait tournoyer au-dessus de sa tête, tout en se précipitant au-devant des mendiants. Deux d'entre eux comprirent et bâtirent en retraite, mais tous les autres affrontèrent les deux compagnons. Avant que les premières gouttes de sang aient souillé le sol, Elric avait déjà fait voler une tête et entaillé l'épaule d'un deuxième adversaire. Tristelune se lança dans la mêlée avec ses deux fines épées et affronta deux mendiants à la fois. Elric abattit pour la troisième fois Steinbringer et l'homme hurla dans un spasme, à l'instant où la lame noire buvait avidement son âme et sa vie. Le chant de Steinbringer était sardonique. À présent, trois des survivants jetèrent leurs armes et ils étaient déjà au centre de la place. Lorsque Tristelune transperça simultanément le cœur de deux adversaires, tandis qu'Elric rédisait en charpie sanglante l'ultime poignée de racailles dans un concert de cris et de suppliques. Il rangea alors Steinbringer, promena son regard sur l'âme à écarlate de corps et de membrane et il se lécha les lèvres comme après un bon festin. Il surprit le frisson de son compagnon et sa main se posa sur son épaule. « Viens, allons prêter main forte à Rakir. » Tout en suivant l'albinos, Tristelune se fit la réflexion qu'Elric avait absorbé aujourd'hui bien plus que la force du dieu ardent. Il était maintenant aussi impitoyable que tous les seigneurs du chaos. C'était un véritable guerrier de l'ancienne Melnibonée. Les mendiants avaient été trop pris par leur triomphe sur l'albinos et par leur plan d'attaque de la caravane de Tanlorn pour se mettre en quête des montures sur lesquelles Elric et Tristelune étaient arrivés à Natsokor. Les deux compagnons les retrouvèrent à l'endroit même où ils les avaient laissés la nuit d'avant. Les magnifiques destriers chasariens broutaient comme s'ils n'avaient attendu leur maître que quelques minutes. Elric et Tristelune montèrent en selle et, bientôt, ils chevachaient de toute la force de leur monture vers le nord-nord-est, là où ils devaient logiquement couper la route de la caravane. Ils en furent en vue peu après midi. Au fond d'une large vallée, ils découvrirent le long serpent de chariots et de chevaux, l'éclat des soies somptueuses aux coloris les plus vifs, le rutilement des harnachements et, tout autour, l'armée locteuse et bigarrée des mendiants du roi Uri. de Natsukor. Elric et Tristelune tirèrent sur les rênes de leurs chevaux en atteignant l'épaulement de la colline et ils observèrent le spectacle. Il leur fallut quelque temps pour apercevoir enfin Uri et Taleb Karna sur la colline d'en face, en voyant le sorcier lever les bras vers le ciel d'un bleu profond. Elric comprit qu'il invoquait déjà l'aide magique promise à Uri. Un éclair de couleur attira son regard. Rakir, l'archer rouge. Il observa plus attentivement les personnages qui l'entouraient et en reconnut quelques-uns. Brut de Lachemar aux longs cheveux blonds, dont l'énorme stature semblait menacer d'écrasement son destrier. Carcan qui avait vécu jadis à Pantang, mais qui arborait à présent la cape à carreaux et le bonnet de fourrure des barbares du sud-île-Maurien. Rakir lui-même était originaire du pays de Tristelune, par-delà le désert des larmes. Il avait été prêtre guerrier, mais tous ses hommes avaient renié leur dieu pour vivre paisiblement dans Tanlorn, dont on disait que les dieux supérieurs eux-mêmes ne pouvaient y entrer. Tanlorn l'éternel qui se dressait impérissable depuis des éons qui survivaient sans nul doute à la terre. Dans l'ignorance totale du plan de Taleb Karna, Rakir ne paraissait nullement préoccupé par l'apparition de l'armée vermineuse des mendiants, dont les instruments de combat semblaient aussi dérisoires que ceux que Tristelune et Elric avaient eu à affronter récemment. « Il faut que nous traversions leurs troupes pour rejoindre Rakir, dit Tristelune. » Elric acquessa sans faire mine de bouger. Son regard demeurait fixé sur la colline d'en face. Taleb Karna poursuivait ses incantations et il espérait deviner à quelle entité il faisait appel. L'instant d'après, Elric lança un cri et éperonna son cheval. Le lançant au galop vers le bas de la colline, Tristelune, presque aussi surpris que les mendiants, se lança derrière son compagnon et se fraya un chemin dans la horde locteuse, à grands coups de son épée longue. Devant lui, il vit la lumière noire qui émanait de l'épée runique. Le chemin d'Elric était encombré de corps amputés, de tête aux regards horrifiés, d'entrailles et de membres. Le cheval de Tristelune, à force de piétiner la chair et le sang, était souillé jusqu'au garrot. Et il renaclait et se cabrait sans cesse. Mais Tristelune, qui craignait de voir se refermer sur lui les rangs de mendiants, le stimulait douloureusement, essayant de ne pas perdre de vue le démon blafard qui leur taillait une piste d'entrailles avec le champ de son épée noire. Enfin, ils rejoignirent la caravane et quelqu'un cria le nom d'Elric. C'était Rakir. L'archer rouge, vêtu d'écarlate de la tête aux pieds, brandissant un arc rouge, un carquois rouge sur l'épaule, empli de flèches écarlates. Du même écarlate était le crâne qui lui servait de coiffe et qu'il avait orné d'une plume unique et écarlate. Ses traits étaient marqués, mais son visage n'en était en rien ascétique. Il avait combattu aux côtés d'Elric avant la chute d'Imrir et c'est ensemble qu'ils avaient découvert les épées noires. Puis Rakir s'en était allé à la recherche de Tanlorn et l'avait trouvé enfin. Depuis lors, Elric n'avait pas revu Rakir dans le regard de l'archer. Il lisait à présent une paix qu'il ne pouvait qu'envier. Rakir, autrefois prêtre guerrier des territoires de l'Est, avait servi le chaos. Mais désormais, il n'était plus loyal qu'à sa paisible Tanlorn. « Elric, es-tu donc venu m'aider à renvoyer Uri chez ses mendiants pouilleux, là d'où ils viennent ? » L'archer rouge éclata de rire, visiblement heureux de retrouver son ancien ami. « Et Triste Lune, quand vous êtes-vous retrouvés ? Je ne vous ai pas vus depuis les territoires de l'Est, savez-vous ? » Triste Lune sourit. « Bien des choses sont advenues depuis Rakir. » Lentement, l'archer se gratta le nez. « Aïe, c'est ce que l'on m'a dit ! » Elric sauta de sel. « Le temps n'est pas au souvenir, Rakir. » « Tu es en plus grand danger que tu ne le crois. » « Comment ? Et depuis quand devrait-on redouter la racaille de Nasokor ? Regarde comme ils sont misérablement armés, mais ils ont un sorcier avec eux, tel Bkarnat de Pantang. Est-ce que tu le vois là-bas sur la colline ? » Rakir fronça les sourcils. « La sorcellerie. » « Tu sais que je m'en garde bien un peu depuis quelques temps. » « Et est-il bon, ton sorcier ? » « C'est l'un des plus puissants de Pantang. » « Et les magiciens de Pantang valent presque ceux de ton peuple, n'est-ce pas, Elric ? » « Je crains qu'il ne fasse mieux désormais. » « Car mon Naktorios m'a été dérobé par Uric. » Rakir eut alors un regard étrange à l'adresse de l'Albinos. Comme s'il lisait sur son visage quelque chose qu'il n'avait pas remarqué tout d'abord. « Bien, dit-il enfin. Je crois que nous devrons nous défendre de notre mieux. » « Si tu libérais tes chevaux afin que chacun de tes hommes dispose d'une monture, nous pourrions nous enfuir avant que l'invocation de Taleb Karnat ne lui amenait ce qu'il appelle. » Brut de Lachemar fit alors son apparition. Le géant adressa un sourire à Elric. Brut avait été un héros de Lachemar avant de tomber en disgrâce par ses actes. Rakir secoua la tête. « Métane Lorne a besoin du ravitaillement que nous lui apportons. » « Regardez, dit tranquillement Triste Lune. » Sur la colline, là où se tenait Taleb Karnat, un nuage rouge, était maintenant apparu et gonflé rapidement. « Comme du sang dans de l'eau claire. » « Il est parvenu à ses fins, murmura Rakir. » « Brut, que tout se monte en selle. » « Nous n'avons pas le temps de préparer nos défenses. » « Ils auront au moins l'avantage d'être montés lorsqu'ils attaqueront. » Brut se mit à tonner de la voie et les hommes de Taleb Karnat ne défirent alors les harnachements des chariots tout en préparant leurs armes. Le nuage rouge se dispersait maintenant et des forces y apparaissaient. Elric essaya de les identifier, mais quelque chose impossible à cette distance. Il se remit en selle. Les cavaliers de Tanneland se formaient en petits groupes qui chargaient au moment de l'assaut, droits dans les nuages des mendiants, afin de briser leur encerclement. Avec un dernier geste à l'intention d'Elric, Rakir rejoignit l'un de ces groupes. Le Melnibounéen et Tristelune se retrouvèrent eux-mêmes à la tête d'une dizaine de guerriers armés de piques, de haches et de lances. Ils entendirent alors le croissement de la voix du riche dans le silence perçant. « Attaqués, mes mendiants, s'en est fait d'eux ! » La horde misérable s'avança sur les flancs de la vallée. Rakir leva son épée en guise de signal. Les premiers groupes de cavaliers quittèrent alors la caravane et se portèrent au devant des mendiants. Rakir rangea son épée et prit son arc, sans quitter sa selle. Il décocha flèche après flèche en direction des guerriers locteux. Des cris retentirent de toutes parts à l'instant où les cavaliers de Talnorne pénétrèrent dans les rangs de la racaille. Elric aperçut la cape à carreaux de carcan au milieu d'un tourbillon de bâton, de couteau, de haillon et de membres immondes. Plus loin, la tête de Brut se dressait au-dessus d'un amas répugnant de corps. « De telles créatures ne sont pas à la mesure des guerriers de Talnorne ! » dit Tristelune. Elric lui montra alors la colline avec une expression sinistre. « Ils préféreront sans doute leurs nouveaux adversaires ! » « Mais ce sont des femmes ! » s'exclama Tristelune. Elric sortit en ringueur de son fourreau. « Non, ce ne sont pas des femmes. Ce sont des Hélénois. » « Ils viennent du huitième plan et ils ne sont pas humains, comme tu le verras. » « Vous les avez reconnus ? Mes ancêtres les ont combattus autrefois. » « Un hululement suraigu et bizarre leur parvint alors. » Il émanait du flanc de la colline. Taleb Karna était encore visible là-bas. Mais c'était les créatures à l'apparence de femmes qui poussaient ce cri. Leurs chevelures rousses tombaient en tresses épaisses jusqu'à leurs genoux. Elles étaient absolument nues et dévalées en dansant à la colline en direction de la caravane, tout en faisant tournoyer au-dessus de leur tête des épées qui avaient près de cinq pieds de long. « Taleb Karna est fort habile, murmura Elric. Les guerriers de Tanlorn hésiteront avant de frapper des femmes, et les Hélénois en profiteront pour les frapper, les déchirer, les éventrer. » Rakir avait déjà affronté les Hélénois et les avait reconnus. « Ne vous laissez pas abuser, mes hommes, clama-t-il. Ces créatures sont des démons. » Il regarda Elric avec une expression de résignation. Il connaissait la puissance des Hélénois. Il stimula sa monture et se rapprocha de l'albinos. « Elric, que pouvons-nous faire ? » Le Melnibonéen soupira. « Que peuvent des mortels contre des Hélénois ? » « Tu ne connais aucune magie ? » « Avec la bague des rois, je pourrais peut-être invoquer les Gralucs. » « Ce sont les anciens ennemis des Hélénois. » « Taleb Karna a déjà établi un passage vers le huitième plan. » « Ne veux-tu donc pas les essayer ? » Demanda Rakir d'un ton quelque peu implorant. « Si je le fais, mon épée ne sera plus disponible pour t'assister. » « Et je crois qu'elle est en ce moment plus utile que toutes les invocations. » Avec un haussement d'épaule, Rakir retourna vers ses hommes et reforma leur rang. Désormais, ils savaient que tous allaient mourir. Les mendiants reculaient, aussi terrifiés par les ailes loin que l'étaient les hommes de Tarnlorn. Et les démons se dispersaient sur la colline sans interrompre leur chant aigu et mortel. Ils abaissèrent leur épée et sourirent. « Comment peuvent-ils ? » commença Tresselune. Puis, il vit leurs yeux, immenses, oranges, des yeux de bêtes. « Par les dieux ! » souffla-t-il. Puis, il vit leurs dents, des crocs acérés qui luisaient comme du métal. Les cavaliers de Tarnlorn seraient pliaient vers les chariots en désordre. Sur tous les visages, on lisait le désespoir, le doute et l'horreur. Sauf sur celui d'Helric, qui était habité par une sombre fureur. Il posa Stenbringer en travers de sa selle et contempla les ailes loin. Les démons femelles, avec des yeux flamboyants. Le chant aigu était devenu si intense que la douleur pénétrait les crânes, tandis que les entrailles des hommes étaient à la torture. Les ailes loin levèrent alors leurs bras graciles et firent tournoyer leur épée immense au-dessus de leur tête en dardant sur les hommes de la caravane, le regard de leurs yeux fous, méchants et fixes. Puis, carcan de Pantang, son bonnet de fourrure de guingoua, sa cape à carreaux flottant au vent, poussa un cri étranglé et lança sa monture en fouettant l'air de son épée. Arrière, démon, arrière, suppôt de l'enfer, Ah ! firent les bouches avides des éleunois. Puis elles chantèrent, Et carcan se retrouva soudain au beau milieu d'un hachoir fait de dizaines de fines épées aux fils aigus, et il fut bientôt réduit, ainsi que sa monture, à l'état de débris sanglants, de monticules de chair érigées devant les éleunois. Quelques-uns des démons prélevèrent joyeusement des bouchées encore chaudes et des rires fous jaillirent. Une rumeur de haine et d'horreur parcourut alors les rangs des hommes de Tannelorn. Les guerriers, rendus à demi-démons par le dégoût et la peur, se précipitèrent en hurlant vers les aînes loin, qui redoublèrent de rires et firent voltiger leur lame affûtée. Elric entendit Stormbringer murmurer en réponse à ses échos de bataille, mais il n'esquissa pas un geste. Immobile, il observait la scène. Il savait que les éleunois tailleraient en pièces, avant peu, tous les hommes de Tannelorn, ainsi qu'ils l'avaient fait de carcan. Triste lune gémit. Elric, il doit bien exister un sort contre eux. Il en existe un, mais je ne puis invoquer les gras-lucs. La poitrine d'Elric était oppressée et son esprit en ébullition. Non, triste lune, c'est impossible. Pour l'amour de Tannelorn, essaie. Alors Elric se porta en avant, Stormbringer hurlant à son point, et il chargea les guerriers en clamant le nom d'Arioc, ainsi que l'avaient clamé ses ancêtres depuis la fondation d'Imryr. Arioc, Arioc, du sang et des âmes pour mon seigneur Arioc. Il para la lame tournoyante d'un éleunois, et pour un instant, son regard rencontra celui des yeux de la bête, tandis qu'un frisson nourrissant parcourait son bras. Il frappa alors, et le coup qu'il porta au démon fut dévié par un bras qui n'avait rien de celui d'une femme. Des cheveux roux l'emprisonnèrent dans leurs boucles. Il les trancha frénétiquement et se libéra de leur emprise. Puis il chargea l'éleunoin, dénudé, qui esquiva en dansant. Alors il reçut un nouveau coup et fut désarçonné. Le temps de se dégager et de se redresser, il chargea. Brandissant à deux mains son épée, il se déroba devant l'attaque de son adversaire, plongea en avant et la lame runique s'enfonça dans le tendre abdomen de la créature infernale. L'éleunoin poussa un hurlement de fureur, tandis qu'une substance verdâtre jaillissait de la blessure. Sans cesser de geindre et de gronder, elle s'effondra, roulant des yeux féroces et fous. Elric lui trancha le cou et la tête roula au loin en lui fouettant le visage de ses cheveux. Il se précipita pour s'en emparer et s'élança alors au flanc de la colline aux trousses des mendiants du riche. Ils s'étaient tous rassemblés là afin de contempler la défaite des guerriers de Tannelorn. À son approche, ils se dispersèrent et tentèrent de s'enfuir. Mais Stormringer atteignit l'un d'eux dans le dos. L'homme tomba, tenta de ramper, mais ses genoux se dérobèrent sous lui et il s'affaissa dans l'herbe souillée. Elric se saisit de lui et le jeta par-dessus son épaule. Il redescendit vers le camp. Les guerriers de Tannelorn combattaient avec vaillance, mais la moitié d'entre eux avaient déjà été taillés en pièces par les Aenlois. Pourtant, et cela semblait incroyable, quelques créatures de l'enfer gisaient sur le terrain. Elric aperçut Tristelune qui continuait de se battre avec ses deux épées et Rakir, qui n'était pas tombé de selle et continuait de lancer des ordres, est brute de l'achemar au cœur de la mêlée. Mais il ne cessa de courir que lorsqu'il se trouva derrière l'un des wagons et qu'il put déposer son sanglant fardeau. D'un coup d'épée, il ouvrit le corps convulsé du mendiant, prit les cheveux de l'aile noire et les trempa dans le sang de l'homme. Puis il se dressa et se tourna vers l'Orient, tenant les cheveux ensanglantés de l'aile noire dans une main et Stambringer dans l'autre. Il leva en même temps l'épée runique et la tête et se mit à parler dans la langue sacrée de l'ancienne Melny Bonnet. Il se souvenait de la phrase qu'il avait lue dans le vieux grimoire de son père. La chevelure d'un éle noin trempé dans le sang d'un ennemi et présenté vers l'Ouest doit invoquer l'adversaire des éle noins, les gralucs. L'invocation en présent. Que les gralucs viennent, que les gralucs frappent, qu'ils accourent pour défaire leurs ennemis anciens. que ce jour voient leur victoire enfin. La force issue du dieu ardent quittait rapidement son corps tant il fallait d'énergie pour l'invocation. Et sans doute, depuis que la bague des rois avait quitté sa main, dépensait-il en vain ce qui lui restait de puissance. Que les gralucs fondent, que les gralucs happent, qu'ils accourent pour défaire leurs ennemis anciens, que ce jour voient leur vengeance enfin. Si le sort était moins complexe que la plupart de ceux qu'il avait pu employer jadis, il n'en était pas moins épuisant. Graluc, je vous conjure, Graluc, voici l'heure de la revanche sur l'adversaire. On disait que bien des cycles auparavant, les élenois avaient chassé les gralucs de leur domaine du huitième plan et que, depuis, les gralucs étaient à l'affût de la moindre occasion de vengeance. L'air autour d'Elric se mit à frémir. D'abord, il fut brun, puis vert, puis noir. Enfin, Graluc venait détruire les élenois. « Graluc, la porte est ouverte. » La voix d'Elric faiblissait. C'est alors que le sol se mit à trembler et que des vents étranges soufflèrent dans la chevelure empoisonnée de sang de l'élenois. Et l'air tout entier devint épais et violet. Et Elric tomba à genoux. Sans cesser de répéter son invocation, sa gorge n'aimait tant plus que de vagues, son roc. « Graluc. » Il y eut un bruissement, un grognement, la puanteur d'une chose innommable. Les gralucs étaient là, des créatures simiesques, aussi bestiales et repoussantes que les élenois. Elles étaient munies de filets, de cordes et de boucliers. Car l'on disait que les élenois et les gralucs, autrefois, avaient reçu l'intelligence et qu'ils avaient appartenu à une seule et même espèce qui s'était divisée. Les gralucs surgirent donc de la brume violette en légion silencieuse et contemplèrent Elric. Toujours agenouillés au sol. Il les désigna alors les ultimes guerriers de Tanlorn qui résistaient au coup des élenois. Là, fit-il, les gralucs émirent des grognements belliqueux et se portèrent au-devant des élenois. Les créatures de l'enfer découvrirent soudain leur adversaire et leur glapissement suraigu changèrent de ton tandis qu'elles battaient en retraite au flanc de la colline. Elric fit appel à ces dernières forces pour se redresser et interpeller Herakir. Retire tes hommes ! Les gralucs vont les remplacer maintenant. Ainsi, tu nous aides enfin. Ses effets étaient en lambeaux et une dizaine de blessures marquaient son corps. Sous leurs yeux, les gralucs lancèrent leur filet et leur lasso vers la horde hurlante des élenois dont les épées étaient impuissantes contre les boucliers. Sous leurs yeux, les élenois furent étranglés, écrasés, éventrés et les démons à face de singes purent se repaître goulûment des entrailles qui jonchait le sol. Lorsqu'il ne resta plus un élenois en vie, les gralucs ramassèrent toutes les épées tombées et les retournèrent et se jetèrent sur les lames. Mais il se tue, dit Rakir. Pourquoi ? Il ne vivait que pour détruire les élenois. Puisque cela est fait, ils n'ont désormais plus aucune raison d'exister. Elric faillit tomber et Tristelune et Rakir les retinrent au dernier instant. Regardez, s'exclama Tristelune, les mendiants s'enfuient. Taleb Karna marmona Elric. Il nous faut le... Il sera sans doute retourné à Natsukor en compagnie du riche, dit Tristelune. Il faut, il faut que je rentre en possession de la bague des rois. Il me semble pourtant que tu peux te passer d'elle pour jouer de tes dons de sorcier, remarque à Rakir. Vraiment ? Demandera Elric. Il leva la tête et Rakir ne put que baisser les yeux et acquiescer en silence. Nous t'aiderons à retrouver ton anneau, dit-il enfin. Les mendiants ne nous menaceront plus, nous irons avec toi jusqu'à Natsukor. Je l'espérais ainsi. Elric eut quelques peines à se mettre en selle sur l'un des chevaux survivants. Il saisit les rênes et s'orienta vers la cité des mendiants. Peut-être, ajouta-t-il, tes flèches seront-elles plus efficaces que mon épée. Je ne te comprends pas, fit Rakir. nous t'expliquerons en route, dit Triste Lune qui se mettait à son tour en selle. à son tour en selle. à son tour en selle. Sous-titrage